... Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, grâce à Thierry Durand, nous allons vivre une vraie belle leçon d'humanité. Nous allons embarquer sur un voilier de 12 mètres qui, aux côtés de dizaines d'autres, a participé au tour des ports de la Manche. Alors, une régate de plus, me direz-vous ? Eh bien non, car les équipiers du voilier sont handicapés mentaux. Et croyez-moi, avec Thierry, leur éducateur, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils sont concentrés, rigoureux, très attentifs aux manœuvres et à la navigation. Et l'issue de l'histoire est très heureuse. Voici la régate au-delà du handicap. Alors, on va se faire un beau virement. Parez, virer. Ils ont le maximum à la main. Cale-toi bien, Kevin. Cale-toi bien. Allez, reprenez, reprenez, reprenez. Allez, vas-y, allez, allez, allez. Vas-y, Kevin, mouline. Allez. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Super, Kevin. Respirez, respirez. Et maintenant, vous soufflez entre deux manœuvres. Il va y en avoir d'autres. Lucien, Christina, Kevin, Anthony, Dédé et Laurie ont tous entre 22 et 55 ans. Ils sont ce que l'on nomme communément des handicapés mentaux. Mais ici, ils constituent un équipage de choc qui régate chaque année au mois de juillet sur le tour des ports de la Manche, à égalité avec les autres bateaux. Là, ce qu'on avait envie de montrer, c'est qu'on soit handicapé ou non, on peut participer à des régates et aussi, on peut se placer aussi correctement. Et rivaliser. Et rivaliser avec les autres. Voilà. Donc ça, ça a été compris très rapidement. Et puis, je pense que les gens ont été vraiment très bienveillés aussi à notre égard. Allez, Lucia, on est dans le réglage. À l'origine de cette aventure, Thierry et Martine ont voulu partager leur passion de la course avec des personnes atteintes de handicap. Un pari qui aurait pu paraître un peu fou. Mais on fait des courses avec des gens qui n'ont pas de problème, soit de santé, soit ceux qui n'ont pas de handicap. Et bien, des fois, on peut être meilleur qu'eux. Le tour des ports de la Manche est une course entre différents ports du département et les îles anglo-normandes de Gerzay et de Guernsey. Elles durent six jours avec autant d'étapes. Un rythme intense pour les équipiers du défi voile adapté qui vont régater au milieu d'une flotte d'une centaine de bateaux. « Allez, choc, Trifina ! » « Ah, c'est t'es fait, hein ! » « Je te regarde, non, mais... » « C'est chaud de riz. » « Ah, moi, ça va. » « Bon. » « Ça va très bien. » « Allez, on revient, c'est parti, allez ! » « Continue, continue, continue. » « Voilà. » « Allez, la grande voile, la grande voile, elle se borde pas assez vite ! » « Allez, allez, les filles, on y va ! » « Allez, les filles ! » « Non, non, ne va pas sur la lune ! » « La grande voile, la bordée, allez, allez, allez ! » « Il reste dix secondes ! » « Donc c'est vrai que les exigences qu'on a sur le bateau, c'est stimuler pour faire progresser. » « Et... » « Et c'est vrai que des fois, on peut paraître peut-être un peu trop stimulant, ça, ça arrive, mais nos équipiers servent bien nous le dire. » « Anthony, tu iras faire passer le génois ! » « 100 mètres plus dedans ! » « Ah oui, c'est mieux ! » « Lorie, allez, allez, choque, Lorie ! » « Tant que tu choques pas, je peux pas abattre. » « Allez, le génois, ça suit les gars ! » « Lorie, elle avait envie de venir parce que son univers, c'est la mère, puisqu'elle habite à Saint-Vard. Donc elle avait envie de participer, mais elle avait peur. Elle voulait pas dormir sur le bateau, parce que ça lui faisait trop peur aussi, ça. Donc elle est venue un jour, puis deux jours. Donc il a fallu qu'elle prenne confiance dans tout ça. Maintenant, ça n'existe plus du tout. Lorie, elle est en confiance totale et elle fait forcément la totalité du tour des ports depuis plusieurs années. Donc ça, effectivement, c'est là qu'on voit comme quoi elle a gagné en confiance et en valorisation pour elle. « Bonjour, bonjour. » « Deux. » « Merci. » « Merci, Isabelle. » « Bonne journée, Isabelle. » « L'histoire de Lorie et de La Voile, c'est une belle histoire. » « Oui, elle avait huit, neuf mois quand on l'a emmenée sur un requin. » « Donc un super voilier, un beau quillard. » « Et puis après, ça s'est arrêté au décès de son papa. » « Et j'ai espéré très fort qu'elle rencontre quelqu'un sur sa route, qu'ils la remettent sur les flots. » « Ça s'est fait avec Thierry et Martine et ça a été un réel bonheur. » « Donc moi, je dis que c'est la voile qui lui a apporté énormément. » « Elle a réussi à contrôler sa peur, à maîtriser ses pulsions, ses angoisses. » « Maintenant, elle peut aller partout. » « Et t'as moins peur maintenant ? » « J'ai moins peur. » « Faut qu'on fasse attention aux bouées, même aux barracks. » « Parce que des fois, il y a beaucoup de barracks. » « Comment on te surnomme là-haut ? » « L'œil de l'accès quand même. » « Où est-ce que ça va là-haut ? » « On est bien là quand même. » « On les rattrape pas mal ceux qui sont à côté. » « On les rattrape pas, ils sont derrière. » « Oui, on les gratte. » « Ouais, c'est pas mal là, plutôt. » « Et tout ce que vous avez fait depuis le départ, les manœuvres, le virement de bord raté qui était un peu de ma faute, hein. » « Tout ça, ça a été bien récupéré. » « Ça a été super bien récupéré, vous avez bien réagi là, super. » « Ça va, tata, tu le reconnais que c'était de ta faute ? » « Ouais, pas nouveau, je reconnais mes erreurs aussi, Lucien, n'est-ce pas ? » « Toujours. » « Allez, allez, le génois. » « Alors, Kevin, lui, il comprend très vite et très bien ce qu'il faut faire, comme je dirais beaucoup de gens. » « Le problème de Kevin, c'est des problèmes comportementaux. » « À savoir, Kevin, s'il fait une petite erreur, comme on en fait tous dans la vie et sur le bateau, ça va prendre des proportions énormes et il ne va plus se contrôler. » « C'est là la difficulté, pour le moment, on en est là, qu'il apprenne à gérer ces petites erreurs, ces petits détails qui font que la manœuvre peut foirer. » « Et qu'il se rende compte que ce n'est pas hyper grave non plus, que la fois d'après, il va faire beaucoup mieux. » « Mais il s'en veut énormément. » « Si tu en as marre, Kevin, on se rend place, tu le dis. » « Non. » « Mais il faut que ça marche. » « Là, on n'est pas en croisière, on est bien raccord. » « Allez, allez, bande-moi ça, regarde tes brins de laine, comment ils sont. » « C'est cool. » « Pour moi, je suis comme les gens d'en mou, j'ai mon appart, certes il y a des éducateurs, mais c'est comme si c'était un peu chez moi. » « Et puis les autres, c'est un boule comme un autre. » « C'est pas parce qu'on est à Caïs qu'on n'est pas mieux que les autres. » « De là à dire qu'on est handicapé. » « Ok, j'aimais trop du comportement, mais oui, je suis une personne normale. » « Et tout le monde est une personne normale, même s'il a un handicap. » « Comme je dis souvent, quand je suis sur la mer, les problèmes restent sur le ponton et puis la petite bulle, elle arrive, plus je vais loin, plus elle est là. » « Ça, c'est en fait, c'est les cachets que j'avale tous les jours. » « Ça veut dire que tu as combien de cachets par jour ? » « Ouais, je suis hyperactif à l'origine. » « Allez, 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 allez ! » « Allez, allez, on rit, allez, allez ! » « Allez, vas-y, là ! » « Allez, c'est bon, là, c'est bon. » « Allez, c'est le dernier bord avant l'arrivée, là. » « On lâche rien, hein. » « Vous avez vu l'arrivée ? » « Allez, hop, on perd un peu le génois. » « C'est quoi, vos génois ? » « Yes, bravo à vous, là. » « Allez, très bien. » « On a fait une belle manche, là. » « Ouais. » « C'était chaud sur la fin, là, c'était bon. » « Ouais. » « Bravo. » « Belle étape, il y a eu de l'air, des manœuvres, plein de manœuvres réussies. » « Deux, trois, un peu foirées. » « Bon, et vous, alors ? » « Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée ? » « Bien. » « Qu'est-ce que tu as fait sur le bateau, aujourd'hui ? » « Tu étais au piano. » « Au piano, ouais. » « Tu as joué quoi comme morceau ? » « Alors, qu'est-ce que tu as fait au piano ? » « C'est la grande voile ? » « Bah ouais, tu as bien bossé à la grande voile. » « T'as vu le dernier bord ? » « C'était tout le temps choqué. » « Bordel, choqué. » « Médière. » « Bah, t'as bien assuré, hein. » « Au début, c'était le début quand j'ai eu du mal. » « Ah, c'est normal. » « On a tous du mal au début. » « Par rapport au bateau, Christina, elle tient vraiment bien sa place parce qu'elle comprend plein de choses. » « Elle est assez vive. » « Mais il y a des moments où elle s'égare un petit peu et elle a un petit peu de mal à se concentrer. » « C'est pour ça qu'on est souvent un peu derrière à la titiller et à anticiper ses manœuvres pour être sûr que ça se passe bien au moment où on a besoin d'elle. » « Non, ça ne réagit pas, alors. » « Donc, tu vois, Anthony, avec les zigzags que tu fais, t'écris ton prénom sur la surface de la mer. » « Ouais, ouais. » « On en est au T, alors quand on va attaquer le H, ça va faire bizarre. » « Putain de la boule. » « Et au Y, tout le monde est malade. » « Putain de la boule. » « Le plus négatif, il est là. » « Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas régler dans les choses qui ne fonctionnent pas très bien. » « Par contre, dans ce qui fonctionne bien, là, il peut y avoir une réelle progression. » « Et la valorisation, elle dépend aussi de cette progression. » « Parce que le fait de se sentir bien sur un bateau et d'être connu et reconnu par les gens à l'extérieur, c'est très valorisant. » « Comment les amoureux, là ? » « Ça va bien. » « Je vais en prendre un aussi. » « Le téléphone pour prendre des forces pour après, quoi. » « Ça va. » « On est motivés. » « Motivés. » « Et on ne sent pas derrière, là. » « Motivés. 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 » Qui nous fait l'annonce ? Eh ! Vais comment j'étais l'annonce ? Allez ! Dédé, il ne sait pas forcément dire ses difficultés. C'est vraiment ça sa problématique principale. Dans le quotidien, il sait bien se débrouiller, il sait bien s'organiser. Il vit aussi tout seul en appartement. Mais on le retrouve ça sur le bateau. Quand ça ne va pas, Dédé ne le dit pas. Il dit toujours oui, oui, pas de problème, pas de problème. Tout va bien avec Dédé. Lucien, tu veux reborder un peu, s'il te plaît ? Voilà, c'est parfait. Lucien, je l'ai connu quand il est arrivé dans nos foyers d'hébergement. Donc Lucien, il était un petit peu compliqué à gérer, on va dire, au départ. Et depuis 15 ans, il n'a fait que progresser. Et ces progrès, forcément, on les retrouve sur le bateau. Lucien, c'est quelqu'un qui est très fiable sur le bateau en manœuvre. On cite souvent d'exemples ça. Mais Lucien, c'est le seul de nos équipiers qu'on a pu intégrer sur un autre bateau, sur le tour des ports, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus, avec des gens qui nous avaient proposé une place pour un de nos équipiers. Donc Lucien a fait toute la course avec eux, et ça s'est hyper bien passé. Lucien avait sa place autant que les autres personnes sur le bateau. Il est autonome parce qu'il est passé par les foyers d'hébergement, où il y a eu vraiment un très très gros travail de toutes les équipes éducatives autour de sa vie. Et maintenant, effectivement, Lucien, il a sa maison, il paye son loyer, donc il vit avec sa compagne, avec Lucie, depuis 2 ans, 2 ans à peu près. Il a sa voiture, donc c'est vraiment l'autonomie totale maintenant. Et la pêche, c'est ta grande passion ? Ah oui, depuis mes 6 ans, 6 ans, j'ai commencé à pêcher. Mon père m'a acheté ma première canne, pour mon anniversaire de 6 ans, et après, j'ai pu quitter la pêche. Même si je pêche pas, ça sort les cannes, ça les mouille, puis nous, on est mieux reposés. J'aime bien entendre la mer, les galets, tout ça. Pour moi, on se détend. Et t'aurais pas aimé en faire ton métier ? Ben, l'inconvénient, si, mais je peux pas, parce que je suis épileptique. Donc, si je faisais une crise sur le bateau, les bateaux ne pouvaient pas refaire demi-tour, quoi. Donc, c'est ça, c'est le problème, quoi. Comment t'es arrivé à faire de la voile avec Thierry ? Ben, Thierry m'avait proposé de faire de la voile, ben, pour faire le tour des ports, je disais, ouais, la voile, ça m'intéresse pas, ben, t'as qu'à tenter, puis on verra. Bon, je fais un entraînement, deux entraînements, et bon, ben, on est parti pour faire une année de faire les tours des ports, puis je suis écroché dessus, puis ben, maintenant, ça fait dix ans que je faisais de la voile. En général, les pêcheurs, ils n'aiment pas trop la voile. C'est vrai, ça ? Bon, après, la voile, pour moi, c'est que ça reste un plaisir. Donc, voilà, que moi, je peux faire la pêche, la voile, du moment que moi, j'aime bien... J'aime bien faire de tout, voilà. Du moment que je vois de l'eau, l'eau m'attire, quoi. Ta vie te convient bien, là, entre ton métier, le fait d'être au bord de l'eau, tu te sens bien ? Oh, ben, parfaitement bien. Ils ne vont plus que le poisson. Allez, doucement, doucement, écoutez bien. Écoutez bien les consignes. Et le gros truc qu'on essaye de ne pas perdre de vue, c'est que ça reste du plaisir, pour nous, mais d'abord pour nos équipiers. Parce qu'à partir du moment où, on les pousse trop dans leurs retranchements, dans leurs difficultés, si on met la barre trop, en fait, eh ben, du coup, ils ne vont plus rien gérer, ils vont perdre les pédales. Et puis, du coup, ça n'a plus une autre action, il n'a plus de lieu d'aide sur un tour des ports ou sur un bateau. Allez, tu peux le mettre presque sur le lieu d'aide pour que tu dis que si tu veux de l'aide. Allez. Après une étape musclée de grand village Erzé, le fort coup de vent neutralise la course pendant 24 heures. Tous les bateaux restent à quai. et dix. Tiens, Kevin, je te passe le plateau. Vas-y. Des conditions comme hier, on avait déjà eu avec certains, mais Kevin, je ne crois pas. Toi, par exemple, tu n'avais pas eu du gros temps comme hier. Je ne crois pas. Donc, il faut bien commencer un jour. Donc, c'était hier. Et c'était la belle journée. C'est la belle journée parce qu'on a vraiment un équipage qui est adapté, mais adapté au mauvais temps et adapté à la course. Donc, ça, c'est vraiment très bon. Ce qui fait qu'hier, on gagne la manche en temps réel, ce qui est déjà très, très... C'est génial. Mais quand on a tous la patate en ce moment, ça ne peut que marcher. Et ça marche. Bah, nous, on a pris un peu de gros de coche, Kevin, ça meurt. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, à fond. Il va à fond. C'est ce qu'il faut. Quand il y a de la mer comme ça, tu n'as pas peur, Kevin ? Je n'ai pas peur parce que j'ai confiance en mon skipper. Merci. Tu dis ça parce qu'il est là ? Non. Non. Non, mais je l'ai toujours dit. De toute façon, je l'ai dit encore une fois, mais il n'y a pas de mots pour lui dire... Il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour lui dire merci. En anglais ? En anglais ? Non plus. Il n'y a pas assez de mots pour te remercier assez de ce que tu nous offres. On va peut-être en trouver cette année. On fait les anglais, il y en a. Donc, bien une flambée, soit, au rhum. Ça, c'est bon. C'était beau. Il y a le tonne toujours dans le coin. Oh, il y a le tonne. Allez, en route. C'est une police. Allez, bien comment ? Non, c'était pas mal. C'est pas mal. C'est bon ? 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 Et si, pour la plupart, leur vie n'a pas été facile socialement ou familialement, cette aventure maritime leur permet de retrouver une estime de soi, grâce au formidable travail de Thierry et Martine. Vous êtes prêts ? Whisky ! Allez, pour Martine ! Whisky ! Whisky ! Allez, allez, allez ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah ! Moi, ce qui m'agace, c'est le mot handicapé. Handicapé, pour moi, ça n'existe pas. Tout le monde est handicapé. De toute façon, quand on est, on nous change de couche, on fait tout. Donc, on est handicapé quand on est. Mais, voilà, j'ai une opinion stupide, je trouve, de dire qu'on est plus bête parce qu'on est handicapé, des fois, certaines personnes. Moi, je suis notre parrain, viens t'asseoir là, toi. Ah là, il nous évite ? Mais non. Bon, on est même venu vous faire des petits coups tout à l'heure. Ouais, on dit ça. Moi, j'ai pas vu grand-chose, j'étais né dans mon winch. Ah ouais ? Il va ? En fait, c'est un petit handicapé, il va à l'école et puis sa mère, elle lui dit d'aller prendre le bus. Donc, elle lui dit tu fais signe au chauffeur. Donc là, il va voir le chauffeur et puis il va voir le chauffeur, il va à l'arrêt de bus et puis il demande au chauffeur de s'arrêter. Donc, il fait monsieur, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Monsieur, il s'arrête pas, il passe pas mal. Bon, bah là, il rentre pleurant. Maman, maman, le bus, il s'est pas raté. Bon, bah, il va, sa mère, elle lui dit, écoute, la prochaine fois, tu m'as mis la route. Tu m'as mis la route. Mais t'as, monsieur, arrêtez le bus. Le bus, il s'arrête pas. Donc, lui, il s'est garatant, sinon il serait écrasé. Il retourne en pleurant, il dit, maman, ne peut-être pas passer. Donc là, sa mère, elle y va le lendemain, elle fait assigne au chauffeur et puis le chauffeur, il lui fait, elle demande au chauffeur d'ailleurs avant. Elle lui demande, pourquoi vous n'êtes pas arrêté quand mon fils doit faire signe ? Parce que j'aime pas quand je fous de ma gueule. Maintenant, le fait de faire du bateau, ça guide leur vie, mais comme n'importe quel passionné de bateau. Et quand ils rencontrent des équipiers qu'ils ont croisés déjà sur le tour des ports, forcément, ils causent de bateau. S'il n'y avait pas le bateau, ils ne parleraient de rien, ils ne se rencontreraient pas. On crée vraiment, par ce biais-là, du lien social, en fait. Parce qu'ils vivent par le bateau et ça amène vraiment des contacts humains qui sont vraiment réels et qui tiennent toute l'année. Bonjour Nino ! Salut ! On va commencer pour un premier petit déglaçage. Les Fibos l'adapté, c'est nos amis. Voilà. C'est nos amis depuis déjà 5, 6 ans. On les connaît tous. C'est vraiment des amis. Et ils nous connaissent tous. Et ils nous connaissent tous. Donc, c'est super agréable de naviguer contre eux et avec eux aussi. On les adore. On les adore. Ça fait 4, 5 ans qu'on se bat ensemble. Et à tous les ans, on se retrouve. On a grand plaisir à se retrouver. Et puis, on respecte vraiment ce qu'ils font. Parce que c'est quand on... Déjà, un équipage balide, on va dire, entre guillemets, c'est pas toujours facile à gérer. Alors là, il y a un gros boulot. Puis ils vont très vite. Ils vont très vite en plus. Oui, ils vont très vite. Et quel joli pied de nez aux préjugés sur le handicap. Puisque l'équipage de défis voile adapté monte sur la 3e marche du podium final. Et bravo, bravo à eux. Bravo, bravo au skipeur. Merci. Sur le départ, on a fait le premier 5 fois, je crois. Tu étais dessus sur le bâton ? Moi, là, sur la 5e fois où ils ont été premiers, oui, j'étais là. Et ben, j'ai dit au monsieur qu'était sur le podium. Vous savez quoi, monsieur ? C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vraiment très fort tout ce qui se passe entre nous et aussi avec vous, tous, parce que je trouve que maintenant, il n'y a plus de personnes handicapées ou pas handicapées. C'est vraiment le monde de la voile dans lequel tout le monde se trouve inclus. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada